bonjour et bienvenue dans les fonds dix c'est votre magazine du vendredi prenez place et attention au passage du train c'est le magazine du vendredi c'est de suite bonjour et bienvenue dans lf modélisme bonjour et bienvenue dans votre magazine du modélisme du vendredi prenez place attention au train il est passé vous avez vu en direct c'était super sympa encore aujourd'hui un super programme un super sommaire prenez place faites vous plaisir n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à partager et à faire connaître le magazine du modélisme du vendredi de votre chaîne lf modélisme je vous dis à tout à l'heure prenez plaisir allez au sommaire cette semaine dans votre magazine du modélisme nous avons au programme la rencontre avec un modéliste philippe qui va nous présenter le projet de son réseau américain à l'échelle n vous allez voir en attendant de voir son reportage futurement sur la chaîne lf modisme nous irons voir également la revue du mois le co revue ce que propose ce nouveau numéro ce mois ci est également après je vous ferai découvrir ce que j'aime bien également la minute découverte sur instagram surprise bonjour loïc et bonjour la communauté l'air modélisme je suis philippe j'ai 56 ans dans le nord et je fais du petit train depuis plus de 50 ans aujourd'hui je vais vous présenter un réseau en haine américain ce réseau n'est pas finalisé mais il me permet de bien m'amuser déjà voilà donc je tenais remercier loïc pour sa chaîne qui permet de rassembler les modélistes et partager cette belle passion qu'est le modélisme ferroviaire et comme tu dis loïc ben prenez plaisir en visionnant la vidéo à bientôt voici mon réseau en haine le plateau c'est un mètre vingt par 90 centimètres la scène représente le désert du nevada on peut y trouver une mine que j'ai dédié dédié à l'argent puisque c'est une femme dans la sylvaire vallée nous avons une petite station service de chez vous de l'onde scénique et une petite gare il y a une montagne avec donc un tunnel à l'intérieur et deux petits ponts qui enjambent une sorte de canyon j'ai l'impression que c'est un unique s'est craché oui parce que je vous ai pas dit mais il y a deux petits panneaux je sais pas si vous avez pu remarquer un d'interdiction de franchir la zone puisque là derrière c'est la zone 51 alors j'ai fait circuler de l'eau de locomotive à la première c'est une une sd 70 de chez kato que j'ai digitalisé son et nous avons là qui rentre dans le tunnel une gp 60 de chez walter voilà donc le petit train est piloté en numérique grâce à une station digitrac la dcs 51 qui est super 1 donc une centrale américaine 1 en protocole donc dcc et avec le bus le connaître intégré 1 et les aiguilles les aiguillages sont pilotés par un tco que j'ai réalisé à l'aide de boutons poussoirs et l'affichage par l'aide des itinéraires voilà je laisse encore regarder un peu le réseau oui je vous ai pas dit j'ai également une voie de programmation sur le circuit voilà la liaison entre le tco et le plateau pour la commande donc des aiguillages est fait par un câble parallèle je vous remercie pour votre attention vous 저도ends la voie de programmer se 뿌�iles sur le milieu et puis je vous remercie pour votreood Ce n'est pas encore là sur le centre culte ça faitré tout ça le naturel actuellement une matrice qui n'est pas fait est-ce pas cette heure funciónible la manchets y'ap Steph qui est toujours un composé ensuite Bien, vous l'aurez compris, ce petit réseau style américain Nevada Zone 51 a tout d'un grand réseau. D'où la particularité déjà de ne pas voir ce genre de mini réseau de ce style et de ce thème-là. Cela fait plaisir aux yeux justement pour nous tous modélistes que nous sommes. A coup sûr que l'on aime faire de belles photos ou de belles séquences vidéo avec ce genre de mini réseau et de décoration dans son pur style américain, vous allez sûrement vous faire plaisir si vous entreprenez de faire un réseau de ce genre. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Philippe, je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre en attendant prochainement dans LF Modélisme la rencontre avec Philippe et l'interview le concernant sur sa passion du modélisme ferroviaire. Bien, un grand merci à Philippe pour ces quelques séquences tournées. A bientôt Philippe pour ton interview. On se laisse avec un petit album photo histoire de nous imprégner pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, au rayon magazine ce mois-ci avec LocoRevue et le numéro 904 pour novembre 2022. Vous retrouvez un super sommaire avec un réseau HO, un rêve d'enfance devenu réalité, le réseau de Tannes à Burnop. Vous verrez un superbe réseau à l'intérieur. Également la petite ceinture de Paris en réseau HO. Vous y retrouverez également au niveau décoration des noms pour vos gares. Vous verrez plein de superbes reportages à l'intérieur également. Également pour les passionnés, la compagnie ferroviaire et nos titres de Corgirnon. Vous verrez également plein d'ateliers numériques en DCC, la signalisation réaliste. Plein de fiches pratiques également. De quoi se faire plaisir au sommaire de ce nouveau magazine LocoRevue. Sans oublier quelques pages pour nos passionnés d'histoire avec des superbes locomotives vapeurs. De quoi se faire plaisir lors de votre lecture favorite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! à toute échelle et pour tout niveau il y aura sûrement quelques pages qui vous intéresseront comme voici le projet du mois proposé par locaux revue le port du bichon locaux revue numéro 904 disponible actuellement en kiosque je vous propose ce mois ci sur instagram de regarder ce que j'ai trouvé regardez par exemple cette page instagram ce sont des mini réseaux qui sont élaborés dans des valises vintage c'est tout simplement fabuleux je vous laisse découvrir coup de coeur assuré en regardant ces mini réseaux dans ces mini valises vintage il y en aura pour tous les goûts à se faire plaisir n'hésitez donc pas à aller y jeter un petit coup d'oeil vous allez voir c'est assez surprenant au rayon également pour les modélistes qui pratiquent l'échelle n cette page instagram est ce revendeur propose plein de produits justement pour votre échelle favorite vous y retrouverez également des réseaux à construire en kit peut-être n'avez vous pas les connaissances pour réaliser vous même les infrastructures de votre futur réseau n'hésitez pas donc à aller jeter un petit coup d'oeil sur cette page instagram allez dans une autre tendance mais tout aussi belle dans notre passion du train miniature c'est les goûts regardez cette page instagram propose de voir quelques réseaux et quelques superbes train à l'effigie de lego de quoi se faire plaisir également dans cette échelle qu'est légaux du beau matériel roulant tout en lego assez sympathique avoir roulé sur des réseaux diverses voilà le genre de contenu assez sympa et qui donne une diversité un petit peu à notre passion du modélisme ferroviaire comme regarder cette superbe crocodile tout en lego c'est parti et vous également n'hésitez pas à partager vos coups de coeur que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à partager vos trouvailles également c'est parti Voici donc quelques exemples parmi tant d'autres de ce que l'on peut retrouver pour se faire plaisir sur les réseaux sociaux. Voilà, cette édition du magazine est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Un grand merci à tous les intervenants de ce numéro de ce magazine du vendredi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du magazine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.